Ça fait très longtemps que je rêve de faire Tancred, le rôle-titre de Rossini. J'avais connu cette œuvre-là en 2005 et j'avais eu le plaisir de chanter Isaura, qui était l'autre rôle de contralto de cet opéra-là. Et en fait, je crois que ça a été mon premier, disons ma première compréhension de Rossini. Jusqu'à ce moment-là, pour moi, Rossini, en fait, j'avais connu par l'Opéra Bouffe, avec Tancred. Donc cette version était à Toronto et c'était Eva Podlech qui chantait le rôle-titre, grande, 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 contralto. Et là, le coup de foudre a été total. La beauté de la musique, la beauté dramatique, l'exactitude dramatique. C'est ça que j'aime chez lui. En fait, on découvre un Rossini qui était doué. Franchement, quand on écoute ce qu'il a fait après, bon là, ça m'a comme ouvert les portes. Et puis après, j'ai connu l'italienne Alger. Ça aussi, c'est un bonheur. Donc vraiment, il y a maintenant, disons que la porte est ouverte et c'est toujours un grand plaisir de découvrir Rossini. Mais je crois que ce qui est important avec Rossini, c'est de le chanter, d'être musical. En fait, c'est ça. C'est que moi, ce qui me touche, c'est quand la beauté de la ligne est directement connectée avec les émotions qui sont racontées. Parce que chaque vocaliste peut avoir un sens dramatique, peut avoir un sens de comédie. Et c'est ça qui peut être intéressant avec Rossini. C'est une musique vivante. Vivante et belle. C'est une musique vivante. Tancred est un... est un exilé. Un exilé, un torturé, un homme très courageux et très amoureux. Cet amour interdit entre Aménaïdes et Tancred, un grand amour, évidemment, comme tous les grands amours, il y a toujours du danger. Mais donc, il y a cet amour interdit et il y a ce désir de venir en aide à cette patrie qu'il a rejetée. Et évidemment, l'aspect guerrier qui... Tancred est un guerrier qui va se battre, qui est fort, qui n'a pas peur de la mort. C'est quelqu'un qui accepte ce concept-là sans problème. En fait, je pense que pour lui, de mourir sans sens, sans... disons, sa mort s'il n'y a pas de sens, c'est beaucoup. C'est pire que la mort elle-même. Donc, quand il arrive sur scène, c'est clair. C'est, je vais reprendre, je vais vivre cet amour-là avec Aménaïde au grand jour. Et cet amour-là peut-être va m'aider, peut-être je vais réussir à l'avoir par l'accession, par la délivrance de la ville de Syracuse. Mais si je n'ai pas... si je ne peux pas vivre cet amour-là, je préfère mourir. Et c'est clair dès le départ et il est en paix avec ça. Et quand l'amour d'Aménaïde semble ne pas être ce qu'il espérait dans sa tête, disons que ça éveille chez lui des sentiments très vifs de jalousie et de désespoir.